Le Tour de France aura bien lieu, 107ème édition qui s'élancera dans 4 jours samedi de Nice et ça en surprend quand même certains à l'image de Jean. Comment est-ce que ça peut avoir lieu à une aussi grande compétition, surtout que l'idée c'est qu'il y ait du public ? Que se passera-t-il si un ou plusieurs coureurs sont contaminés ? Eh bien justement, les organisateurs reçoivent aujourd'hui normalement les équipes pour parler du protocole sanitaire. Jean-Paul Olivier, merci d'être avec nous. Journaliste sportif, grand spécialiste du cyclisme, énième Tour de France avec un protocole hyper... Permettez ? Oui, bien sûr. Légendes vivantes ? Oui. Non mais attendez, Jean-Paul, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, je vais bien ma foi. Et comme le Tour de France va avoir lieu, je vais encore mieux. Entendre Jean-Paul Olivier, entendre votre voix, c'est déjà être un peu dans le Tour de France, même si ça fait quelques années que vous avez délaissé le micro. D'ailleurs justement, avant le protocole, est-ce que c'est vraiment le Tour de France ? Vous allez le vivre comment celui-là ? Écoutez, le Tour de France est un magnifique fait social. Et systématiquement, les Français veulent le Tour de France. Mais ils veulent y être aussi. Oui, mais je n'ai pas douté un seul instant. Je n'ai pas douté un seul instant. Le Tour de France va avoir lieu. Et puis vous savez, les Français sont prêts à satisfaire aux gestes barrières. Pour que le Tour de France ait lieu, vous savez, c'est une vieille histoire. En 1947, lorsque le Tour de France reprenait, vous savez, la France se relevait de ses ruines, etc. Et il y avait des grèves. Les grèves reprenaient tout de suite le fait social. Et puis il y avait Ramadier, qui était le président du Conseil, qui avait dit aux députés, faites des économies. Mais faites des économies surtout, sauf sur le Tour de France. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, il y a eu un camion-citerne qui a suivi le Tour de France parce qu'il y avait grève des pompistes. Et donc, il y a un camion-citerne qui a suivi le Tour de France. On n'en a pas eu besoin, fort heureusement, mais c'était ça. Et précisément, Alphonse Boudard avait dit « J'ai senti que la guerre était finie lorsque j'ai vu Robic entrer au Parc des Princes, 1947. » C'est étonnant. – C'est bien de le rappeler à la maire de Rennes, non ? Qui ne veut pas du Tour de France dans sa ville. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette polémique ? – C'était dommage et c'est attristant, vraiment attristant. Parce que le Tour de France n'est pas polluant, le Tour de France existe. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. C'est un cirque ambulant, là. Franchement, franchement, le Tour de France pouvait se débrouler. C'est une querelle politique qui a eu lieu. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais c'est bien dommage, c'est bien dommage. – Bon, en attendant, c'est un protocole quand même hyper strict qui va être mis en place. Pour les coureurs, mais pas seulement, on va voir ça dans un instant. D'abord, les coureurs, si on est contaminé, on est éliminé, c'est fini. – Oui, bien sûr, c'est normal. Le protocole va être suivi de manière très stricte. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Enfin, évidemment, je ne suis pas parti des autorités sanitaires. Donc, mon propos ne tient pas. Mais je pense que ça va avoir lieu et ça va se dérouler de façon satisfaisante. Vous savez, le Tour de France intéresse tout le monde. Tous les présidents de la République sont venus sur le Tour de France. Sauf Pompidou, je crois. Pompidou n'est pas venu. Mais le général de Gaulle était sur le bord de la route. Ce qui a valu à Antoine Blondin une chronique absolument fantastique. Il avait intitulé « L'affaire est dans le sacre ». L'affaire est dans le sacre. Et il avait dit, à la fin de son papier, « Je suis enfin d'accord avec un président de la République qui ne laisse rien passer, même pas le Tour de France ». – Est-ce que ce qui se passe cette année, ce report, ces conditions si particulières, est-ce que ça vous fait penser, vous qui êtes l'historien du Tour de France, Polo la science, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose qui se serait déjà produit sur le Tour ? Ou c'est absolument inédit ? – C'est tout à fait inédit. Le Tour de France, je crois que c'était en 1950, a débordé d'une semaine un petit peu son temps. Donc il s'est terminé la première semaine d'août. Mais c'est à peu près tout. Sinon, il n'a jamais eu lieu à cette époque-là. Mais vous allez avoir un Tour nouveau, un Tour passionnant, parce que les coureurs ont besoin, ils ont besoin de vivre leur Tour de France. Ils vont se battre. Et puis les Français vont regarder ce Tour avec toujours des yeux ébahis. – Et le Tour sans la caravane ? – Oui, je crois qu'elle est réduite. – Ah oui, il y a quasiment deux fois moins de personnes que d'habitude qui suivent. – Mais c'est formidable aussi quand même. Ils vont voir la caravane, ils vont utiliser les gestes barrières. Moi, je pense que ça va être un Tour de France à succès. – Vous avez entendu parler aussi de cette autre polémique autour des hôtesses. Vous savez qu'ils remettent les prix… – Les peluches et les bouquets de fleurs. – Les lauriers et les bouquets de fleurs aux vainqueurs de l'étape. Alors évidemment, ça froissait quelques personnes. Et du coup, ce sera un garçon et une fille. – Oui, on marche un peu sur la tête, j'ai l'impression. Je ne comprends pas très bien tout ce problème. – On pouvait peut-être que c'était un peu… – On aimait bien regarder les hôtesses. J'ai aimé ça. Surtout qu'elles étaient très belles. – Vous pouvez les regarder autrement ? Vous n'avez peut-être pas besoin de faire les potiches ? – Non, ça faisait partie du décor, etc. – Bon, c'est l'époque qui évolue. Et dites-moi, vous pensez que la dernière fois qu'un Français a gagné, je crois que c'est Bernard Hinault ? – Oui. – 1985, je crois. Quand est-ce qu'enfin un Français… Cette année ? – C'est la bonne ? – Ce n'est pas facile. – Écoutez, l'année dernière, on a eu Alaphilippe qui a été tout près. – C'est vrai. – Qui a été tout près de l'emporter. Bon, on a eu un petit Colombien qui l'a emporté. – Un extrémiste, oui. – Mais bon, je ne sais pas. On va peut-être avoir un Français encore. – Thibaut Pinot ? – Thibaut Pinot est un homme de classe, un garçon de classe. Mais il est souvent blessé. Il a quelque chose qui s'attache un peu à son aura. C'est difficile de dire. Mais c'est un coureur qui a la potentialité de gagner un Tour de France. Mais qu'en sera-t-il ? Heureusement que ça nous laisse du suspense. – Justement, qu'est-ce qui va donner la magie de ce Tour dans le contexte aussi morose ? Tout le monde s'inquiète. Ça ne va pas être le Tour de d'habitude. Ce n'est pas l'époque. Ce n'est pas la saison habituelle. Qu'est-ce qui pourrait lui donner quelque chose d'exceptionnel ? – Eh bien, la magie, c'est qu'il parte déjà. – Déjà ? – Voilà. C'est ça, la magie. Parce que les Français le veulent, le veulent, le veulent, le veulent. Ils l'ont toujours voulu. Et donc, on va avoir un Tour de France, une nouvelle mode, quelque part. Pourquoi pas un Tour de France qui va entrer dans les annales. Il y a eu toujours des Tours de France qui sont entrés comme ça dans les annales par certaines étapes. Il y a eu la neige, par exemple, la neige sur l'Isran, la neige sur le Galibier. Les coureurs sont montés dans des cars. Il y a eu plein de faits divers sur le Tour de France. Et il y en aura encore. Et celui-ci en est un. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'attachement des Français à cette compétition ? – Vous savez, c'est un fait sportif avéré, déjà. Vous avez un parcours idéal. Vous avez des contrôles à montre. Vous avez la montagne. Vous avez le plat. Vous avez la bagarre. Vous avez la lutte pour le maillot jaune. Il y a énormément de choses. Et les Français ne voudraient manquer ça pour rien au monde. Vous savez, les députés, les hommes politiques, qu'ils retirent dans leur bureau pour regarder la télé. Certains ne le disent pas. On les soupçonne. Non, parce que c'est très beau, le Tour de France. Vous vous rendez compte, l'école, tout ça. Et maintenant, avec ces étapes en continuité, vous avez une sorte de journalisme paysager qui a pris le dessus. – Vous y serez, d'ailleurs, cette année ou pas ? – Vous avez une très belle France. Vous la découvrez. C'est ça aussi, le Tour de France. – Vous irez, vous, cette année ou pas ? – Je ne pense pas. Mais en tout cas, j'en ai fait 41. Ça va. – C'est pour ça. Je me dirai ma révérence. – Alors vous le regarderez avec des yeux. – Je vais le suivre avec passion. – Le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, déclare dans un entretien à l'AFP et que le public aura bien accès au Tour. Il y aura des zones avec des filtrages au départ et à l'arrivée avec une jauge qui est quand même déjà pas mal, de 5 000 personnes. – Des fan zones ? – Voilà, en quelque sorte. Et ce sera donné au fur et à mesure par les autorités en fonction des villes où se déroule. Mais il y aura bien un accès avec des masques obligatoires, bien entendu, pour le public du Tour de France. Merci Jean-Paul Olivier. – Merci. – J'ai été ravi de vous revoir et de vous accueillir pour parler de la grande boucle.